Bonjour, Ludovic Bréant, entrepreneur et fondateur du mouvement Lançons-nous. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le thème « Je fais le bilan ». Je fais le bilan de mes 20 entreprises chaque année pour identifier les forces, les faiblesses de l'entreprise, pour prendre de la hauteur. Aujourd'hui, je vous propose d'aller plus loin et de faire le bilan de votre vie. Donc, faire le bilan dans les domaines affectifs, amoureux, relationnels, dans le domaine professionnel, dans le domaine de la réalisation de vos projets. Certaines personnes se disent « Oui, mais je n'ai pas le temps », ou « Mais ça, c'est futile ». Je peux vous assurer que faire régulièrement le bilan, faire votre bilan annuel peut changer votre vie, peut transformer votre vie en profondeur. Et je vais vous proposer quatre clés pour faire votre bilan avec succès. La première clé, c'est de faire le bilan à intervalles réguliers en prenant le temps. Alors, certaines personnes font leur bilan le 21 décembre, ce 6 d'hiver, d'autres le 31 décembre, d'autres à la période de leur anniversaire. J'apprécie de faire le bilan chaque semaine, chaque mois et chaque fin d'année. Et prenons le temps. Faire le bilan, surtout le bilan annuel, ça ne prend pas quelques minutes, ça nécessite du temps. J'ai vu certaines personnes prendre une journée pour faire leur bilan, d'autres personnes prendre une semaine pour faire leur bilan annuel. La deuxième clé, c'est d'établir votre rituel. Donc, relire les objectifs de l'année précédente, évaluer l'atteinte ou non de ces objectifs, établir, identifier les faits majeurs de l'année qui vient de se passer, et bien sûr, tirer les enseignements de ce bilan. La troisième clé, c'est identifier ce que vous souhaitez faire différemment. Quel but différent souhaitez-vous mettre en avant ? Quelles nouvelles aspirations, peut-être, souhaitez-vous ? Quels nouveaux besoins ? Est-ce que vous souhaitez améliorer vos relations affectives ? Est-ce que vous souhaitez lancer un projet ? Est-ce que vous souhaitez démarrer votre entreprise ? Donc, notre vie est le résultat de nos choix. Quatrième clé, fixez-vous de nouveaux objectifs de progrès pour l'année à venir. Fixez-vous de nouveaux objectifs dans tous les domaines de votre vie pour l'année suivante. Alors, l'exercice que je vous propose, c'est de prendre votre agenda, de fixer une date et d'identifier un temps pour faire le bilan. Et prenez le temps d'identifier ce que vous souhaitez. Alors, peut-être que ce sera l'occasion de faire de nouveaux choix, de poser de nouvelles actions et d'avancer un pas après l'autre. C'était Ludovic Bréant qui vous aide à entreprendre pour participer à la création d'un monde meilleur. Vous pouvez me suivre sur le site lançonsnous.fr. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Ludovic Bréant. Si cette vidéo vous a inspiré, je vous propose de la partager ou de la liker. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.